Sous-titrage Société Radio-Canada S'il te plait papa, ne me dis pas que tu as oublié ou que tu n'as pas. Tout le monde a déjà cotisé sauf moi. Ah bon? J'ai cru que tu avais dit que c'était 3000 francs non? Non papa, c'était 5000. Merci beaucoup papa. De rien ma chérie, ce sont des choses qui arrivent. Et face à cela, nous ne devons pas manquer de marquer notre compassion par cette générosité. Et tu penses avoir été généreux là? Bien sûr. Puisqu'elle m'a demandé 5000 francs de juillet donnés. Quand tu allais à l'école, il ne vous arrivait pas de cas pareils. Evidemment, on l'a eu mais chaque parent donnait ce qu'il pouvait. Et le mien, ce n'était qu'un pauvre manoeuvre. Il me donnait à chaque fois 500 francs. Et le père de Rosie n'est manoeuvre alors? Non. Je suis quand même PDG de ma structure, de ma société. Et tu penses qu'avec repris des choses qui ne font que grimper sur les marchés à l'heure actuelle, tu n'aurais pas pu faire mieux? Que veux-tu dire par là? Où veux-tu y en venir? Que tu dois lui donner de l'argent digne de la fille d'un PDG. Pardon? Mais... Maman, je pense que papa donnait largement suffisant. C'est largement suffisant comme tu le dis, mais c'est très peu pour un PDG. T'es sérieuse là? Très sérieuse. Tu penses que si tu meurs aujourd'hui, c'est 5-5 mille francs que les copines de Rosie vont cotiser pour toi? Mais... Il n'y a pas de mère qui tienne chérie. Quand on a dit 5 mille, c'était un taux de base. Maintenant, à chaque parent de donner par rapport à ses moyens financiers. Et je sais que tu peux faire mieux que ça. Ma chérie, et tu penses qu'il serait raisonnable de lui donner combien? Disons... Même 20 mille francs supplémentaires. Ok ok, personne ne doit mourir. D'accord chérie? Bon... Rosie... Je te donne 20 mille francs supplémentaires. Cet événement, tiens. Voilà! Et là maintenant, c'est digne de PDG. Je t'en prie. Rosie, ne dépêche pas de manger sinon tu vas arriver en retard à l'école. Oui, je vais déjà. Bonne journée à l'école. Bonne journée ma chérie. Bonne journée. Bonne journée ma puce. Bye bye. Excuse-moi une minute, je vais... Ok, vas-y. Vas-y. Où est l'argent que ton père t'a donné? C'est dans ma poche. Donne-moi. Mais maman, pourquoi? Donne-moi! Mais maman, pourquoi? Arrête de poser des questions. Maman, je... Mais c'est ici! Maman, il savait bien que ton attitude cachait quelque chose. Tu veux maintenant cotiser avec quoi? Dis-leur que ton père n'a pas. Maman, ce n'est pas juste. L'autre jour, quand tu discutais avec ta copine, il vous a entendu parler de 3000. Aujourd'hui, tu dis à ton père que c'est 5000. Donc c'est toi qui es juste. Entre-temps, il a revu le montant à la hausse et puis c'est tout. Moi, je n'ai pas de problème, je ne peux pas laisser partir tout cet argent. Maman, s'il te plaît, donne-moi au moins les 5000 de la cotisation. Dis-leur que ton père est pauvre, qu'il n'a pas pu avoir. Maman, si tu me donnes au moins les 5000 de la cotisation, je vais tout dire à papa. C'est au moins solidaire de ta mère non? Tu vas faire ça à ta mère. C'est bien que ma mère est en train de me faire ça non? C'est quoi ça? Maman, laisse ça, laisse ça. Laisse ton minodame à deux balles là. Je te connais très bien et ça ne te va même pas du tout. Ecoute Rosy, on va essayer d'arranger... Non maman, je ne veux pas que tu te dis la vérité à papa. Ok, viens, viens prendre les 5000 là. Viens, viens. Mimie, qu'est-ce que Rosy me raconte? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Que tu as récupéré l'argent que je lui ai donné pour le deuil de sa camarade. Oui, j'ai estimé que c'était beaucoup trop. Ne te moques pas de mon intelligence. Après avoir incité pour que je donne un peu plus, tu estime brusquement que c'est beaucoup trop. Non, remets-le cet argent. Remets-le cet argent jeudi. Ok, tu peux y aller ma chérie. Tu peux aller à l'école. Vas-y. Bye bye maman. Quelle éducation veux-tu au juste donner à notre fille? A son jeune âge tu veux bien l'entraîner dans tes combines? Que tu le fasses avec moi, je vais encore fermer les yeux. Mais je ne tolérais pas que tu détruisent la base de son éducation. C'est aussi ma fille non? Je ne dis pas le contraire. Mais arrête de pervertir son esprit en voulant faire d'elle ta partenaire de crime tout le temps. Elle aussi aura un mari demain. Et je ne voudrais pas qu'elle fasse vivre aux pauvres garçons les misères que tu me fais subir dans cette maison. Parce que ta maman ne t'a pas élevée comme il le fallait. Tu veux alors dire que je suis une mauvaise mère? Si tu continues comme ça, oui. Tu te dois de donner à tes enfants la meilleure éducation possible. Ce qui leur permettra d'être des citoyens modèles pour le Cameroun de demain. Parce que le Cameroun n'a tant amené que moi pour avoir des citoyens modèles. C'est ta bouche là qui va te tuer un jour. Ouvre-moi le portail là je m'en vais. C'est ta bouche. C'est ta bouche. C'est ta bouche. C'est ta bouche. Ne fais pas comme ça jusqu'à me toucher. Maman, tu es toujours fâchée. Je ne suis pas fâchée comment? Tu ne vois pas ce que tu m'as fait l'autre jour devant ton père? Aller me souiller comme ça là. Maman, tu aussi. Donc tu voulais récupérer tout l'argent sans me donner les 5000 que j'avais demandé. Normal, ça m'a fait mal. Mon cœur gonflé, c'est d'aller voir papa. Et tu étais obligée d'aller tout raconter à ton père? De la façon dont tu as pris. Maman, tu es très belle aujourd'hui. Ta manicure, ta pédicule. C'est ça que tu es ma mère chérie non maman? Si tu te fâches avec moi maintenant, je vais faire comment? Maman, tu regardes quoi? Ton problème c'est où? Maman, est-ce qu'il ignore que tu es une mère Android 4G? Attends, tu es à 8G. Ces 8G n'est même pas ton niveau. Peut-être même 10G. Maman, Maman, J'ai faim. J'ai dansé. Tu ne sais pas où ton père travaille. Va lui dire là-bas que tu as faim. Il va venir te donner à manger. Maman, j'ai faim. N'essaie même pas de toucher au couvercle de ma maman. Même pas. Va dire à ton père. Ou alors tu l'attends revenir. Vous allez manger ensemble. Dès que j'ai mon bac, Comme vous avez les relations là, Je suis sûre que je vais avoir le travail. Et mon premier travail passe. L'argent qui tombe là. Je ne veux même plus faire le Séléka avec elle. C'est toi qui vas manger ça. Maman, Comme tu aimes alors l'argent là non? Je suis sûre que ça serait quelque chose comme... 500 000. Tu vas manger ça. Ouais, mon mari me... Moi, je vais t'acheter la voiture. Comme papa, Cran avait sa vieille, vieille, vieille Prado qui est garcevant ici là non? Moi, je vais t'acheter la voiture. Emma. Désormais quand papa fait un truc, Je vais m'aligner avec toi. Donc je vais être ta combi Des ju-ju-ju-ju-ju-we. Emma. Et rime maman. Hé. Dès que je finis de manger là, Je nettoie les gazon là. J'enlève toutes les mauvaises herbes. Le portail va devenir transparent. La fraîcheur qui va sortir de cette maison. Qui va d'abord te donner à manger? Ok. Tu n'avais pas déjà accepté ma? Non. Accepte alors maintenant. Ce n'est pas pour rien que les gens au cas où tu t'appelles tata mimièze. Tu es la meilleure mère. Il t'envie. Ouais. Oh ma mère. Je suis fière quand on m'appelle. Quand il passe, on dit que voilà le filet de tata mimièze. Voilà le filet de tata mimièze. Hé, j'ai le crâne alors. Si tu veux alors, on voit comment je vais marcher. Laisse-moi voir. C'est comme si on avait goudonné la route comme pour moi. Même la voiture ne peut plus me cogner. Aïe, tu as ton nom non? Même si ce n'est pas... Ouais, ouais, va retirer à manger. J'ai vu les gros gros morceaux de viande à la mamie comme ça. Donc tu avais même déjà ouvert ma mamie pour voir ce qu'il y a dedans. Oui mais je ne pourrais pas toucher. C'est quand même tata mimi. Tu es gentille comme ça mais tu peux... Hé. Un morceau de viande, il sait tout. Ah maman, donne-moi deux noms. Un seul morceau. Ah, deux noms. Ok, deux. Alors maman? Je t'aime trop maman. Oh là là, c'est vraiment compliqué hein? Chérie, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Tu es la seule personne sur qui je puisse compter. Je n'ai personne d'autre que toi. Oui, allo? Oui, prospère. Je t'écoute. Vous êtes très belle madame. Merci monsieur. C'est vraiment très gentil à vous. Serveuse? Donnez-lui le doublé de ce qu'elle boit. C'est moi qui paye. Ma chérie, s'il te plaît, donne-moi deux bouteilles de Chivas. D'accord madame. Excusez-moi. J'ai du deux bouteilles parce que je voyais ce que vous buviez déjà. Sauf que généralement, je commence par de l'eau. Mais après de l'eau, je prends deux ou trois bouteilles de whisky. Et généralement du Chivas extra. Et après, j'ai toujours l'habitude de terminer par une bonne bouteille de vin blanc. Ok. Dans ce cas, j'ai payé une bouteille juste pour honorer ma parole. Ça fait combien? 70 000 francs monsieur. Wow! Ici au Midnight, c'est vraiment du bien épais. Merci. Tenez. D'accord monsieur. Ma chérie, s'il te plaît, laisse d'abord compte-toi dès que je finis de boire de l'eau, je te fais signe. D'accord madame, pas de problème. Je peux avoir votre contact madame? Je suis désolée monsieur mais je préfère plutôt prendre le vôtre. Je n'aime pas trop donner mon numéro à des inconnus. Je suis une femme respectable moi. Mais vous acceptez les boissons offertes par des inconnus. J'avoue que je suis très touchée. Mais vous ne pouvez pas espérer exploiter une mine d'or au même montant qu'une carrière de sable. Vous êtes plus belle qu'escroc. Ça me rend encore plus amoureux. Merci. Mambo. Comment ça va? Et toi? Comment va ma petite soeur chérie? Elle va très bien. Ok. Quelle belle créature. Merci monsieur. C'est gentil à vous. Madame, prenez quelque chose à ma santé. Merci. Donnez-moi une bouteille de Chivas extra. C'est le monsieur qui vient d'arriver qui paye. D'accord madame. Bonjour monsieur. Oui bonjour madame. Ça fait combien la bouteille de Chivas? 70 000 francs monsieur. 70 000 francs? Ici au Midnight c'est du VIP. Tenez. Merci monsieur. Alors princesse, est-ce que vous pouvez nous joindre à nous? J'aurais bien voulu mais... J'étais dans une transaction avec mon adjoint. J'espère au moins que tout s'est bien passé. Ah oui, t'inquiètes, tout va bien. Tu m'as dit que l'opération là m'a coûté combien? Chérie, c'est 480 000. 480 000. Ok. Je te fais le dépôt de 300 000. Et le reste, j'enverrai par mon chauffeur. Ok. Merci chérie. On va acheter deux poses non? Oui pourquoi pas. Je crois qu'il faut la suivre pour prendre au moins le numéro. On ne peut pas laisser quand même 70 000 parties comme ça. Evidemment, allons-y. Merci. Mme chérie, donne-moi la jeanne de whisky. D'accord madame. C'est combien ici? 70 000 francs madame. 70 000 comment? Les deux bouteilles de whisky faisaient 140 000 non? Non madame ce sont les avantages de service. Donc vous prenez une bouteille et moi une bouteille. Attends et tu prends jusqu'à 70 000 que tu as travaillé quoi? Remets moi 65 000 tu gardes 5 000 pour toi. J'ai participé à tout et par l'âme de travail, qu'est-ce que vous avez travaillé pour les avoir? Tu penses que c'est facile de travailler l'agent là? Parce que tu crois qu'à mon âge c'est facile d'entretenir et rester ici pour les rendre attirants? Parce que vous croyez aussi que c'est facile de se tenir là et de voir les hommes draguer une mater comme vous sans me regarder. Logiquement vous devez être en retrait comme dans tous les métiers. Après on va s'étonner pourquoi la jeunesse n'avance pas. La jeunesse va avancer comment si vous les matez? Vous ne pouvez pas céder la place aux jeunes. Vous seules vous avez trois hommes à vos pieds et moi je soulage. On fait 50 50. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas la retraite dedans. Vendeuse un jour, vendeuse toujours. Et puis toi qui t'es dit jeune là, vous espérez prendre la place des vieux comme moi si vous avez manqué de respect à ce point. Une jeunesse qui ne respecte pas les vieux, c'est une jeunesse perdue d'avance. Mais donne-moi votre... Madame, c'est la procédure. Même le patron est au courant, excusez-moi. Je vais t'être patron. Mais chérie, que se passe-t-il? Il n'y a rien mon coeur, il n'y a rien. Tout va bien? Oui, ça va chérie, ça va. Je suis que tout va bien. Il n'y a rien, j'avais juste une petite conversation avec la serveuse. Allons-y alors. Vas-y, je vais te suivre. Vas-y, je vais te suivre. Je vais revenir pour toi. C'est ça. Les vieilles mains frappent aussi. Tout le monde frappe, même les mains veulent frapper. Elles aussi frappent. Tata Mimi, ta température est assez élevée. Je propose qu'on fasse un tour à l'hôpital avant que la situation ne dégénère. Tata Mimi, même s'il faut aller à l'hôpital, est-ce que j'ai moi l'agent de l'hôpital? Le petit agent que j'avais, c'est ça que... Je suis montée là-bas au carrefour ce matin. Le docteur m'a donné quelques comprimés. Il m'a pourtant rassurée que ça devait aller. Je ne m'inquiète pas. Tata Mimi, regarde comment tu glottes. Donc tu continues à croire en ce que les charlatans du quartier-là te racontent. Il t'a dit que tu souffrais de quoi alors? Il a dit que j'avais la fièvre. Seulement, la fièvre c'est une maladie. C'est quoi alors? La fièvre c'est une réaction normale de ton corps face à une infection. Et quand on a découvert ça, il faut maintenant trouver de quelle infection il s'agit pour te donner un traitement adéquat. Aruna, ne t'inquiète pas. Il m'a dit que ça va aller. Ça va aller Aruna, ne t'inquiète pas. Avec la température, regarde. Regarde ta température. Tu es à 40. On voit ça comment? Tu es à 40, regarde. Le docteur m'a rassurée que ça devait aller. Pardon, prends ma trousse qui est sur la table et tu viens avec. Tu oses l'agent de ma tontine. Que je ne me sens pas bien, je dirais que je ne peux pas être là. Tata Mimi, tu viens de me dire tout à l'heure que même 5 francs tu n'avais pas. Tout ça sort de maintenant. C'était l'agent de l'hôpital alors? C'est l'agent de ma tontine, pardon, va donner. La tontine ne connait pas la maladie. Est-ce que tu te soucies même de toi? Donc tu préfères prendre tout cet argent si elle est déposée à la tontine? Je propose qu'on aille à l'hôpital avec cet argent. Et après tu pourras leur expliquer que tu étais malade. Non Aruna, la tontine ne connait pas la maladie. Que tu sois malade ou pas, tu vas sauf que tontiner. Qui pleuve ou qui neige, tu vas tontiner. Même comment c'est qu'on y ne neige pas chez nous là? On dit quand même qui pleuve ou qui neige. Pardon, va donner. C'est bientôt l'heure. Et si maintenant tu décèdes? Tu veux me tuer? Tu décèdes comment? Et même si je décède, mes ayants de droit vont continuer de tontiner. Si j'ai déjà bouffé. Et au cas où je n'ai pas encore bouffé. On va leur remettre la somme de mes cotisations. C'est tout. Pardon, couille, il est bientôt l'heure. N'arrive pas en retard sinon on va me pénaliser. Ok. J'y vais. Mais je continue à persister qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Parce que demain il sera peut-être tard. Ouais Aruna, pour un petit cas comme ça tu commences déjà à paniquer. Quand c'est... Quand c'est seré grave, t'y va alors faire comme ça. C'est parti. C'est parti, je t'ai dit que tu ne te sentais pas bien. C'est moi la maladie qui veut me tuer. Tu es allé à l'hôpital? Je vais aller à l'hôpital avec l'argent blanche. Je suis allé chez le docteur, j'ai pris quelques comprimés de Aspro et de Fengsic. C'est ça que j'ai bu. Mais il m'a rassuré que ça va passer. Chez le docteur, c'est l'hôpital? Combien de fois dois-je te dire d'aller dans un centre hospitalier digne de ce nom quand je ne te sens pas bien? Ah non, toi... Avec tout l'argent qu'on va te demander là-bas... On va te demander de payer tel code... De payer tel papier... D'agiter le carnet... Tout ça, tout ça... Je vais prendre où? Même si j'ai aimé au quartier avec le docteur. C'est quand tu vas te retrouver six pieds sur terre que tu vas comprendre que ton docteur n'est pas un médecin. En passant... Où est Aruna? Il a dit qu'il arrivait. Pourquoi? Je voulais lui remettre les 100 000 c'est pour qu'il puisse t'accompagner à l'hôpital. J'ai une urgence à la boutique. Je vais vous retrouver plus tard. Mais... Si c'est pour donner l'argent... Est-ce que tu as besoin de remettre forcément à Aruna? Tu peux me donner non? Moi-même, je peux gérer. Je peux même me débrouiller à aller à l'hôpital toute seule. Je ne suis pas encore au chapitre de la mort. Vrai, vrai? Non, je vais d'abord l'appeler. Non, ne l'appelle pas. Donne-moi d'abord l'argent. Dès qu'il arrive même, on passe seulement. Ok. Tu dis que c'est 100 000? C'est 100 000, c'est tout ce que j'ai. Dès qu'il arrive, on passe seulement. Moi, je vais l'appeler. Ok. Tu n'as pas besoin de l'appeler, il va revenir à la maison. Est-ce qu'il va dormir de haut? Bon. Je vais rapidement à la boutique. Vrai, te切 dre. En fait. Lui,esy. Il va me pén oops. Ouицant à ca où? Tu es quel point? Erика.. La poitainTH s'arrête dem supporter. Tu comprends que t'as laissé 100 mille francs pour qu'on aille à l'hôpital non? Tu me vois en train d'aller jeter 100 mille francs par la fenêtre en allant à l'hôpital. Tata Mimi, ne commence pas. Ne commence pas. Ça fait deux semaines que tu es couché ici à la maison. On te dit va à l'hôpital, je n'ai pas l'argent. Va à l'hôpital, je n'ai pas l'argent. Même quand ça sort des postes d'une autre personne, tu refuses d'y aller. C'est quoi ton projet? Aruna, pardon, ne me grondez pas. Pardon, ne crie pas sur moi. Toi-même tu sais que j'ai très mal à la tête. J'ai tellement de problèmes que même les 100 milles ne peuvent même pas commencer à résoudre. Regarde toi-même, dans les 100 milles, il faut prévoir 80 mille francs pour la nourriture des pauvres. 15 mille francs pour les rejetons de bananier que Patagne va venir livrer demain pour le champ de Banga Pongo. Dans tout ça, il ne va rester que 5 milles. On peut faire quoi à l'hôpital avec 5 milles? Ouais, quand tu crois que tu as tout entendu dans ta chaîne de vue et puis BAM! Tu tombes sur ta ta mimi qui te dit qu'elle préfère aller acheter la nourriture de ses porcs. Au lieu d'aller se faire traiter à l'hôpital. Ouais, Aruna, essaye aussi de me comprendre non? Et même si je vais à l'hôpital, hein? J'arrive là-bas maintenant, on me donne le lit, je fais comment? Qui va s'occuper de mes porcs? Toi-même tu sais que ma grosse truie noire là, elle va bientôt mettre bas. On est en train de dire que ce serait peut-être au moins 20 petits. Elle aura sûrement très faim. Parce que si on lui donne pas la nourriture après qu'elle est mis bas, elle va peut-être bouffer les petits. Donc du coup, je préfère acheter la nourriture et avec le temps, on peut facilement vendre les petits. Avoir un peu d'argent, aller à l'hôpital, faire tous les examens que vous voulez non? Est-ce que ça pose problème? Non, tata Mimi, pendant ce temps la maladie attend, n'est-ce pas? Eh, tata Mimi! Tchahai! Moi, cacule, moi, plan! Je crois que c'est pour toi que la voisine avait dit que rien ne se paie, rien ne se crée. Je vais finir par croire que tu n'étais même pas malade. Tchahai! Ouais, Aruna, toi aussi! Il est déjà 18h, hein? Pense à nourrir les porcs là. D'entour, ils vont commencer à crier. Euh... Ouais, Mimi, ça ne va pas toujours? Non! Aruna vient de me dire que ça ne va toujours pas. Ça ne va pas, ma soeur. La maladie ne va pas m'amor. Tu es allée à l'hôpital? À l'hôpital avec quel argent? Je pars à l'hôpital avec quel argent? J'espérais que... Tu viennes comme ça me donner... Ma part d'aide de maladie avant que j'aille non. Comment ça? Tu veux boycotter notre règlement intérieur? On ne donne l'aide à quelqu'un qu'après trois jours d'hospitalisation, tu le sais. Et je fais comment pour aller faire trois jours à l'hôpital sans argent? Comment quelqu'un est malade? Vous n'insistez pas. Vous dites qu'il faut d'abord aller faire trois jours à l'hôpital. Je prends l'argent ou pour aller faire les trois jours là? Je dis, et quand tu meurs, on donne l'argent de ton 5h combien? Comment tu me poses ce genre de question? Tu prépares déjà ta mort? Oui, réponds d'abord non. Pardon, je ne suis pas ici pour le testament. En effet, on te donne 500 000 francs pour le cercle. Est-ce que c'est possible alors qu'on me donne ça maintenant? Comme ça quand je meurs, on suppose qu'on m'avait déjà donné. On ne me remet plus rien. Bref, on ne donne plus rien à ma famille. C'est toi qui crée l'autre règlement là. Que quoi? Il faut toujours attendre que quelqu'un meure pour aller cotiser un gros argent et remettre à sa famille. Maintenant que je suis dans le besoin, parce que je suis malade, vous ne m'assistez pas. Quand je vais mourir, vous allez prendre 500 000 francs et remettre à ma famille. Attends, si je te comprends bien, tu veux prendre l'argent de ton cercle en étant encore en vie. Tu as le coeur du Mbouma. On aurait tout vu de cette femme. Aruna! Oui, t'attends Tidon. Viens. Cherche-moi Mbelskine dehors. On va t'amener à l'hôpital de force. Sinon je ne peux pas aller à l'hôpital. Tu ne peux pas comment? Je me fais comment de mes porcs. Nous sommes censés aller. Parce que si elle meurt, on viendra nous accuser pour non-assistance à une personne en danger. Mimi, lève-toi. Mais ne nous apporte pas la malchance. Debout, pardon. Je ne peux pas aller à l'hôpital en laissant mes porcs à la maison seule. Il veut faire comment? Sans les porcs de quoi? Lève-toi! Aruna, occupe-toi des porcs. Lève-toi. Aruna, pardon. Si l'un de perd le poids, on ne va pas te dire. C'est la malchance. Toujours en train de dire les porcs. Et maintenant, si tu meurs, tu vas laisser les porcs là. Tata Sido. Oui? S'il te plaît. Voici l'argent, je vous retrouve. D'accord. Marche! Les porcs! Aruna, pardon. Nourris les porcs là. Si l'un de perd le poids, tu vas me... Tu vas me sentir. Tu marches à peine. Tu crie les porcs. Les porcs sont les porcs de poids. Je vais s'amener. Désolée madame, il n'y a pas assez d'argent dans la caisse. Et la directrice a demandé à ce que, désolée, toutes les sorties d'argent passent par elle. Et pourquoi? Je ne sais pas madame. Elle a juste dit cela et rien d'autre. Qui suis-je pour lui demander pourquoi? Pour qui tu te prends? Bonjour madame, je peux vous aider? Sophie vient de me dire que tu lui as ordonné de ne plus me donner directement l'argent. Oui, désormais tout décaissement se fait par moi et par moi seule. Et pourquoi? Parce que j'ai constaté que depuis quelques temps, vous dépensez un peu trop. ce qui nuit au bon fonctionnement de cette entreprise. Et pourquoi dois-je me soucier du bon fonctionnement de l'entreprise si c'est toi la directrice? Justement, c'est parce que c'est moi la directrice que je comprends beaucoup de choses. Je dois donc m'assurer qu'à la fin du mois, il y a assez d'argent en caisse pour payer le loyer, les impôts, le salaire du personnel et bien d'autres choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous comprenez donc que je dois prendre des mesures pour vous empêcher de dilapider tout ce que nous gagnons? Est-il nécessaire de te rappeler que cette entreprise est celle de mon mari et par conséquent j'ai le droit de me servir tant et comme je veux? Est-il aussi nécessaire de vous rappeler que cette entreprise est celle de mon père? Dirigée par moi depuis son incident cérébral et dont mon objectif actuellement est de vous empêcher de la détruire? Tu joues avec le feu. Tu ne sais pas qui tu as fait. Oh oui, je sais très bien à qui j'ai affaire. J'ai affaire à une femme vénale qui ne pense à rien d'autre qu'à sa petite personne. J'ai affaire à une jeune fille qui a épousé mon père en seconde noces après le décès de ma mère parce qu'elle n'en voulait qu'à son argent. J'ai affaire à une femme qui au lieu de s'occuper de son mari malade passe son temps à se parvaner partout dans la ville avec des hommes bien plus jeunes qu'elle. Et que je ne vais pas laisser faire. Et la prochaine fois que tu essaies ça, je te mets dans cette machine et je la fais tourner pendant des heures. Je ne t'ai pas demandé d'épouser un homme assez âgé pour être ton grand-père. Je suis ta grande soeur et presque ta maman dont tu me dois du respect. C'est vrai ça? Ah oui, il faudrait me passer sur le corps pour dilapider l'héritage de cette famille. Alors prépare-toi à mourir. Tu as peut-être gagné la bataille mais pas la douleur. C'est bon. Alice? Oui madame. Tu as pris les dispositions pour le remassa des vêtements de la famille Bida. Oui madame, j'ai également précisé qu'en raison de la grande promotion dans les familles, 6 kg de vêtements en lavage et séchage. L'heure sera facturée à 2500 francs pour une livraison à express en 45 minutes. Et qu'est-ce que tu fais encore là à me regarder? Dépêche-toi d'aller le faire ou de rester planté là comme... Oui madame, je vous envoie quelqu'un dans Marcy 15 minutes. C'est chaud entre madame et sa belle-mère. Elles ont failli en venir au même. La femme la dérange trop. Toujours en train de venir retirer de l'argent sans savoir même comment on fait pour en gagner. Et la sorciette... Chut! Fais attention à ce que tu dis, les murs ont des oreilles. Et n'oublie pas une chose, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Contente-toi de bien faire ton travail et ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas. Mais d'ailleurs, qu'elles soient sociales ou pas, pour nous pas dedans. Oui madame, je suis là depuis et je ne vous vois nulle part. Dans combien de temps? Walsh Center à Essos en face cansonnelle. Oui, c'est vrai que nous avons l'une de nos agences à Essos en face boulangerie. Mais pour l'instant, je suis à Essos et je vous attends. S'il vous plaît, ne traînez pas ou pas. D'accord maître, à tout à l'heure. Je vais montrer à cette bêche de quel bois je me chauffe. Et de quel bois vous vous chauffez? Du mangosing ou du bibinga? Je suis bien curieuse de voir ça. Je te promets que c'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. On verra qui aura le dernier mot. Je vais te jeter O de cette entreprise comme un malprobre. Les femmes de votre espèce devraient avoir honte. Elles ont décidé de ne rien faire de leur vie. Elles passent le temps à courir partout dans la ville à la recherche des vieux retraités qu'elles vont séduire, épouser, sucer et abandonner dès qu'elles vont sentir qu'il n'y a plus rien de bon à tirer d'eux. Et alors? Si c'était aussi facile, qu'est-ce que tu fous là? Je suis là parce que je fais partie de celles qui ont choisi de gagner leur pain quotidien à la sueur de leur front. Et non comme celles qui ont décidé de vendre... Ouf! Je n'ai même pas envie de prononcer le mot tellement c'est écœurant. Tu bats ma trompe. Mon avocat arrive et va se permettre de te jeter. Tu es là. Tu es là. Oh! Oh! Eh Dieu! Quand vous dites que l'école est bien, vous ne croyez pas. Je parie que vous n'avez pas raconté à votre avocat la situation telle qu'elle se présente. Parce que si vous l'aviez fait, il vous aurait donné le conseil qu'il faut. C'est toi qui es bête. Je te rappelle qu'à l'absence de mon mari, j'ai les droits sur cette entreprise. C'est là où tu te trompes. Mon père et moi avons pris des dispositions nécessaires avant son accident. De quelles dispositions tu parles? Et pourquoi ne suis-je pas informée? Voyez-vous ma chère, dès que mon père et moi avions compris à quelle femme matérialiste nous avions affaire. Une femme prête à vendre son âme au diable pour de l'argent. Une femme prête à tout pour la vie de luxe qu'elle n'a jamais eue. Il nous a cédé à ma soeur et moi. Toutes ses propriétés et toutes ses entreprises, y compris celle-ci. Ce qui revient à dire que désormais, il n'a plus que l'usufruit de notre maison familiale. Donc, si mon père décède aujourd'hui, vous n'aurez rien. Vous n'aurez qu'un an à vivre dans notre demeure familiale avant d'être jeté dehors. Comme la sale chose que vous êtes. Tu blagues? Qu'est-ce qui me fait croire que tout ce que tu racontes, c'est la vérité? Vous pouvez le remettre à votre avocat pour vérification. Gardez aussi cette copie là puisque ce n'est qu'une photocopie. J'ai gardé l'original en lieu sur... La signature authentique est là, à la dernière page. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de retourner à la maison vous occuper de votre vieux mari qui est mon père. Parce qu'il vous est plus utile vivant que mort. Si vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Je pense que tous les hommes de son âge qui ont eu le malheur de tomber sur des femmes... matérialistes comme vous devrez faire pareil pour protéger leur progéniture des vieux sorciers de votre espèce. Allez! Sous-titrage Société Radio-Canada